Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Salut Roger ! Bonjour tout le monde, salut Clément, ça va ? Ça va, ça va. Moi c'est Armand. En même temps, je suis trompé de frère, c'est pas grave, je suis fatigué. Moi c'est Clément Trou. Salut à tous, salut Roger ! Bonjour Monsieur Armand ! Bonjour Monsieur Duventier ! Cette année, c'était quand même une belle année. Et de ce qui se passe, on a passé, ça y est, on est arrivé à 20 000 abonnés. Merci à vous ! On arrive à 20 000 abonnés, alors merci à tous, ça nous fait vraiment super plaisir. On est heureux. On est heureux, vraiment. Notre bébé en commun, ça y est. Carrément, carrément, on a démarré avec 300 abonnés et maintenant on arrive à 20 000. Mais en plus, toi, cette année, tu as gagné quand même pas mal de prix, là. On n'en a pas forcément discuté pendant les dernières vidéos, mais il faut savoir que Roger, il maintient la forme olympique et il y va. Ah bah, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de notre sport. Mais ouais, j'ai fait des bons résultats, donc je suis content. Ouais. Donc voilà, et puis on essaye de continuer à se bagarrer, malgré la cinquantaine qui débarque, mais là je suis dans la tête. Ouais. Donc voilà, non, non, j'essaye de continuer à être en forme, tant que j'arrive à rivaliser avec les petits jeunes, c'est mon but. Voilà, après voilà, on sait qu'il y a un moment où ça va s'arrêter, mais bon, autant en profiter. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'en profite. Juste, les deux dernières compétitions, là, du coup, que tu as faites, c'était lesquelles, ça a abouti à quoi ? Ah bah, on a eu la chance, grâce à la Fédération Française de billard, de pouvoir faire une compétition qui regroupait 8 des meilleurs joueurs français. Ok. Dans les locaux d'Andernos, dans la région de Bordelaise, où on était filmé par vraiment des professionnels. On avait Patrick Montel qui nous commentait. Ouais. Et donc, ça s'est passé sur un week-end, et j'ai eu la chance de gagner ce tournoi-là. C'était le premier tournoi en plus depuis le décès de mon papa, donc c'était vraiment émouvant pour moi, déjà de reprendre la compétition, de la gagner. Et la semaine d'après, on avait un tournoi national, ici à Lille en plus, dans les locaux de Decathlon, du Between Village à Lille. Et j'ai réédité, donc j'ai gagné contre mon ami Christophe Lambert, en finale, qui était très chaud, qui était bien parti, où j'étais malmené. Très bon joueur aussi. Et avec ta venue, parce que tu es venu me voir. C'est vrai. Ma femme, ma plus jeune des filles, qui étaient là, ça m'a motivé. J'ai voulu bien faire les choses. Christophe a mis un petit coup de la pression, et puis j'ai surmonté, et puis il a gagné au pénalty. Donc quoi, gagner deux tournois en une semaine, avec les joueurs qui sont en face de toi, à l'aube des 50 ans, c'est le top, quoi. Carrément. Moi, je me remets tout le temps en question. Il y a une année où j'étais champion du monde, l'année d'après, j'étais numéro un. Après, il y a eu des périodes difficiles, où tu te dis, bon, voilà, je suis peut-être sur le déclin. Et là, écoute, avec le travail, le sérieux, et puis voilà, quoi. Et le plaisir que je prends, j'y arrive encore. Donc voilà, je vais continuer, et puis on verra bien. Parce que l'année nous réserve. Parfait, parfait. D'ailleurs, j'essaierai de mettre en lien dans la vidéo peut-être les redifs des matchs pour que nos abonnés puissent voir comment ça se passe en compétition. Voir la tête de Roger aussi qui change quand même. En compétition, c'est concentration. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Faites pas attention. Vous allez dire, il fait la gueule, il n'est pas de bonne humeur et tout, il n'est pas de bonne. Il faut distinguer les deux choses. Avec Armand, on est sérieux, mais on essaye de s'amuser quand même. On s'amuse, c'est un jeu, c'est un sport, mais bon, avant tout, c'est un jeu. En compétition, je ne sais pas que je fais la gueule. C'est que je suis super concentré. Ouais, bien sûr. Voilà, j'ai un joueur en face, c'est pas Armand. Donc forcément, je dois m'appliquer à 200%. Donc voilà. Du coup, pour fêter tous ces beaux événements de l'année, je vous propose qu'on fasse une petite FAQ. Donc l'idée, c'est assez simple. Vous postez vos questions en commentaire dans cette vidéo. On va lire toutes ces questions. On essaiera d'en traiter la majorité. Il y en a certainement qui reviendront. Et celles qui reviennent, ce sera celles qui seront traitées en priorité ou celles qui auront le plus de j'aime également. On sait que celles-ci seront à traiter en priorité. Alors vraiment, n'hésitez pas à nous laisser toutes vos questions en commentaire. Encore une fois, merci à tous de suivre cette chaîne, de nous poster tous ces commentaires bienveillants. Je pense que quand on arrivera aux 30 000 abonnés, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va pouvoir faire peut-être un... Ah, si on y arrive, j'ai une petite idée Armand. Je pense que ça peut faire plaisir à tout le monde. Alors n'hésitez pas à partager le lien de cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve dans les FAQ pour toutes vos questions. On essaye d'y répondre dans une prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques semaines. Je vous souhaite à tous d'excellentes parties et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! A bientôt !